Bonjour tout le monde, c'est Marc pour un autre technoclip sur l'utilisation de Zoom. Alors je vous présente maintenant l'utilisation du clavardage dans une réunion Zoom. Dans un premier temps, je vais vous présenter le point de vue de l'étudiant ou le point de vue du participant. Donc à ce moment-là, je vais vous montrer les fonctions de base du clavardage. Dans un second temps, je vais vous montrer quelques différences en fait avec les options de sécurité pour l'enseignant ou l'animateur de la rencontre qui a un contrôle un petit peu différent dans un deuxième temps, donc à la fin de cette capsule vidéo. Alors commençons par le point de vue de l'étudiant. Si nous allons dans une réunion Zoom que j'ai déjà connectée, évidemment si vous avez de la difficulté à vous connecter à des rencontres Zoom ou à créer vos rencontres Zoom, je vous invite plutôt à aller consulter les vidéos qui portent sur ce sujet sur ma chaîne. Alors pour le clavardage, vous retrouverez dans le bas de l'écran, ici, l'option Discussion ou Chat en anglais. Une fois que vous aurez cliqué le clavardage, vous aurez une fenêtre qui ressemble à ceci qui va s'ouvrir. Par défaut, vous avez donc la zone de texte ou plutôt la zone du fil de discussion, devrais-je dire, où apparaîtront les différents échanges entre les participants. Et vous avez la zone de clavardage, la zone d'écriture que vous pouvez utiliser. Par défaut, vous remarquerez que le sélecteur ici est à tout le monde, ce qui veut dire que par défaut, tous les messages que vous envoyez s'enverront à tout le monde. Cette option peut être restreinte. Nous le verrons tantôt à la fin de la vidéo avec l'option de l'enseignant. Mais on peut restreindre de telle sorte que personne ne peut envoyer le message. On peut envoyer les messages uniquement aux animateurs et co-animateurs. Envoyer des messages à tout le monde, mais pas de message privé. Et ce qu'on va voir là, le message à tous ou le message privé. Tout d'abord, évidemment, façon simple d'écrire un message à tout le monde. Vous assurez que le sélecteur est à tout le monde. Et vous faites votre message avec une belle faute, évidemment. Bonjour. Façon simple d'écrire à un individu. Vous allez sur le sélecteur, vous choisissez le participant. Et vous écrivez un message privé. Ce qui veut dire que seule la personne que vous avez sélectionnée, dans ce cas-ci, M. Plamondon enseignant, reçoit le message. Et malheureusement, les messages privés et non privés vont entrer de manière séquentielle dans la conversation. Donc, vous n'aurez pas une fenêtre à part pour votre conversation avec M. Plamondon et une fenêtre à part pour tout le monde. Donc, ça va se défiler chronologiquement à mesure que les messages vont rentrer. Ce qui peut rendre la conversation difficile à suivre. Donc, je vous invite à éviter les clavardages qu'on appelle parallèles. C'est-à-dire d'avoir une petite conversation parallèle avec un ou une participante, qui vient un peu polluer votre fil de discussion, ce qui fait que vous pourriez rater des informations. Le clavardage est un outil intéressant en réunion, mais ne devrait pas, entre autres en classe, devenir un outil de distraction. Sinon, votre enseignant pourrait décider de mettre fin au clavardage. Et ça va donner à peu près ceci. Donc, on voit maintenant que dans la zone de clavardage en bas, la zone de texte, je ne peux plus rien écrire, mais mon enseignant, lui, peut encore tout à fait m'écrire sans problème. Il peut m'envoyer des messages s'il le souhaite. C'est ce que je vais faire pour vous le montrer. Donc, il peut m'envoyer un petit mot. Et ça fonctionne. Oups, je ne l'ai pas envoyé. Excusez-moi. Voilà. Excusez. J'avais des problèmes avec mon cellulaire. Alors, l'enseignant peut toujours écrire. Donc, l'animateur, quand je dis l'enseignant, c'est évidemment l'animateur et les co-animateurs, peuvent toujours écrire, même si le clavardage se trouve verrouillé. Autre option que l'enseignant peut faire, il peut limiter les conversations, par exemple, à lui-même et ses co-animateurs. Donc, on voit que maintenant dans le sélecteur, je n'ai plus l'option de tout le monde. Je ne peux écrire qu'avec la personne qui anime la rencontre. Et forcément, le message va être privé. Finalement, il pourrait choisir que l'option tout le monde est disponible. Et là, je peux à nouveau écrire à tout le monde. Ici, le co-animateur, malheureusement, je n'ai pas d'autre personne. Mais l'option que j'ai choisie dans mes sécurités fera en sorte que c'est impossible d'écrire à une personne en privé autre que l'animateur. Donc, si j'avais un troisième participant, un équipier, je n'aurais pas l'option de lui parler. J'aurais tout le monde ou j'aurais les animateurs. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire d'autre dans le clavardage? Je peux évidemment mettre des émoticônes. Ici, là, vous remarquerez le petit visage. Et ajouter, par exemple, un petit bonhomme et l'envoyer. Bon, ce n'est pas grand-chose. Évitez peut-être d'envoyer trop de ces émoticônes qui peuvent devenir distrayants. L'autre chose que je peux faire, c'est envoyer des fichiers. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant. Lorsque je clique ici sur la petite page, j'ai l'option de connecter via mon OneDrive. Et c'est quand même complexe, mais non, ce n'est pas complexe. C'est long. La première fois que vous allez cliquer sur OneDrive ou Google Drive, ça va vous demander d'autoriser Zoom à communiquer avec OneDrive. Donc, ça va ouvrir une fenêtre OneDrive. Ça va vous demander de vous authentifier. Et ensuite, vous aurez deux ou trois étapes où vous devrez dire « Autoriser Zoom à communiquer avec OneDrive ». Une fois que ça va être fait, vous pourrez directement dans Zoom avoir accès avec OneDrive et y déplacer des fichiers dans le clavardage. Idem pour Google Drive. Vous pouvez également utiliser plus facilement votre ordinateur, ce qui amène le sélecteur de fichiers. Vous pouvez naviguer sur votre ordinateur à l'endroit de votre choix, choisir un document, peu importe lequel, et le déposer. Vous pouvez également plus aisément glisser et déposer un document depuis n'importe où sur votre bureau. Donc, si je m'en vais sur mon bureau, je prends un document, je le glisse et il se dépose automatiquement. Voilà. Petite restriction, cependant. Lorsque vous avez des conversations privées, l'option d'envoyer des fichiers devient impossible. Les fichiers ne peuvent être déposés uniquement si vous pouvez écrire à tout le monde. Ce qui veut dire que si mon animateur restreint la communication uniquement à lui, donc je n'ai plus l'option tout le monde, je n'ai plus donc l'option d'envoyer un fichier à mon animateur. C'est une restriction qui vient avec le clavardage. Dernier petit truc et astuce, vous noterez que certains, enfin pas certains, les noms des participants sont des hyperliens. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez rapidement changer le sélecteur en cliquant dans la conversation sur une personne. Et rebasculer tout aussi rapidement. Donc, c'est une autre fonction de votre clavardage. Dernière chose, vous remarquez que par défaut, les discussions sont une fenêtre flottante. Ce qui est intéressant si vous avez plusieurs écrans, parce que vous pourriez déplacer dans un autre écran votre discussion. Mais si vous n'avez qu'un seul écran et que la fenêtre flottante devient un peu par-dessus ce que vous présente l'enseignant et que vous ne voulez pas la minimiser parce que là, à ce moment-là, vous ne voyez plus la conversation, vous pouvez toujours aller ici dans les petits plus et choisir de fusionner avec la fenêtre de la réunion. Et maintenant, vous le voyez, elle est maintenant ici dans le côté. Elle est attachée. Donc, si je veux la détacher de là, je dois aller en haut dans la petite flèche et choisir ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et voilà. Donc, ça fait le tour de la conversation. Je ne sais pas, ça fait des ding-ding quand je m'appuie sur ma touche. Alors, ça fait le tour pour le clavardage, pour la portion étudiant. Je vais donc mettre sur pause brièvement la vidéo et je vous reviens avec la portion pour enseignant. Rebonjour. Nous voici maintenant dans la portion enseignant. Donc, de quelle manière je peux gérer le clavardage lorsque je suis l'hôte de la rencontre. Donc, je suis à nouveau dans une rencontre. Donc, cette fois-ci, étant enseignant, vous remarquez que j'ai beaucoup plus d'options en bas de ma barre et qu'une option plus particulière, sécurité, s'est ajoutée. Dans le cas de l'option sécurité, c'est là que je vais pouvoir aller changer certains des paramètres, dont, entre autres, celui de la discussion. Donc, d'emblée, en ayant l'option de discussion et en décochant discussion, plus personne autre que moi peut échanger dans le clavardage. Donc, si j'essaie avec mon cellulaire dont je suis connecté, je n'aurai plus l'option, comme c'était le cas tantôt, d'écrire à qui que ce soit. Maintenant, ce n'est peut-être pas totalement ce que je veux faire. Là, je vais juste essayer d'agrandir ça un petit peu, que ce soit plus plaisant, comme on dit. Donc, je ne veux peut-être pas complètement désactiver les options de la discussion. Je vais réactiver les discussions. Et là, tout le monde peut à nouveau discuter. Maintenant, si ce que je souhaite, c'est limiter les conversations, je vais aller dans les petits points, les fameux petits points qu'on retrouve ici à droite. Dans ces petits points-là, je vais cliquer et là, je vais avoir des options supplémentaires. Par exemple, je peux choisir que personne ne peut discuter avec personne. En fait, moi, je vais pouvoir comme animateur, mes co-animateurs pourront également, mais les participants ne peuvent plus parler. Ça ne désactive pas la discussion. La discussion reste accessible dans le panneau, mais les participants ne peuvent plus écrire. Deuxième option qui est très intéressante quand vous enseignez et que vous souhaitez garder le contrôle. Hôte et co-hôte. Cette option-là fait en sorte que vous, comme animateur, vous serez toujours possible d'écrire et que les gens pourront vous répondre. Donc, une personne qui aurait une question, par exemple, qui ne voudrait pas lever la main, bien, bien, elle peut tout simplement ouvrir le clavardage et écrire une question. Mais elle aura comme choix, dans le fameux sélecteur qu'on a ici, qu'on a vu tantôt, uniquement vous, comme enseignant, ou un co-animateur ou un co-enseignant. L'option « Tout le monde » permet le clavardage public, donc permet d'envoyer à tout le monde, mais les participants ne pourront pas avoir des conversations privées. Encore une fois, ça peut être intéressant dans l'enseignement, puisque ça vous assure que vous, comme enseignant, vous avez un œil sur toutes les conversations qui ont lieu dans votre clavardage. Une exception à ça, les participants ont toujours l'opportunité d'écrire en privé aux animateurs et aux co-animateurs. Donc, je fais un exemple. Ici, j'ai un étudiant, et imaginons que j'en ai un deuxième. Alors, appelons-le Paul et Jean. Paul et Jean, lorsqu'ils communiquent entre eux, devront obligatoirement écrire à « Tout le monde », ce qui me permet, comme enseignant, de voir les communications que les élèves voudraient s'échanger entre eux. Par contre, si Paul souhaitait me poser une question à moi comme animateur, il aurait toujours l'opportunité, même si j'ai coché l'option « Tout le monde », de sélectionner mon nom comme animateur et de m'écrire en privé. Ce qui veut dire que Jean ne verrait pas les conversations privées entre moi, l'enseignant, et le participant, Paul. Finalement, l'option qui est par défaut, c'est évidemment « Tout le monde, publiquement et directement ». Ce qui veut dire que je suis capable d'écrire à Paul, à Jean en privé. Paul et Jean peuvent s'écrire en privé. Et évidemment, ils ont la possibilité d'écrire à tout le monde en public. C'est la fonction par défaut qui est ouverte à tout le monde. Finalement, vous noterez que comme enseignant, vous n'avez pas vraiment l'option d'enregistrer la conversation. En fait, je pense que c'est parce qu'elle est vide. Oui, oui, vous pouvez l'enregistrer. Voilà. Vous pouvez enregistrer la discussion. Les élèves peuvent aussi enregistrer la discussion. Par contre, lorsque vous l'enregistrez, ça crée un espèce de petit fichier texte. Je ne veux pas dire super élégant. Vous voyez un peu de quoi ça a l'air. Si vous avez déposé des fichiers, même si vous enregistrez la conversation, les fichiers ne seront pas accessibles après. Donc, c'est vraiment juste un fichier texte. Ça vaut ce que ça vaut. Mais s'il y a eu des échanges que vous souhaitez conserver parce que ça a peut-être dégénéré, par exemple, puis vous aimeriez garder une trace de ce qui s'est passé, bien, vous pouvez toujours utiliser cette option-là qui est peut-être plus intéressante qu'une capture d'écran, surtout si les conversations sont très longues. Donc, voilà, ça fait le tour de l'ensemble des éléments que je voulais couvrir avec vous sur le clavardage. Une vidéo qui est quand même un petit peu longue. Sur ce, je vous souhaite bon zoom, bonne rencontre. À bientôt, tout le monde. Salut, salut!